Salut à tous c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play sur Trackmania. Alors Trackmania pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu de voiture vraiment basé arcade et c'est un jeu arcade c'est censé être facile et ce jeu c'est un des jeux de voitures les plus difficiles auxquelles j'ai jamais joué. Difficile dans le sens qu'on joue sur les circuits des gens, qu'on construit des gens parce qu'on a un système de construction sur ce jeu et c'est que ceux qui font les circuits souvent font des circuits assez durs où il faut plutôt pas mal de techniques. Pour l'instant moi je m'en sors plutôt pas mal et je veux dire faut quand même quand même avoir un peu de technique pour réussir à y aller sur un serveur. Alors tout d'abord je vais vous faire tester la campagne solo. Alors la campagne solo elle se divise en trois parties parce que la quatrième c'est nous qui la faisons mais bon c'est pas très important. Alors il y a tout d'abord la campagne nation qui est souvent et qui est déjà la plus utilisée, la plus renommée parce que beaucoup de personnes utilisent Trackmania nation plutôt que United parce que Trackmania nation est un jeu gratuit et donc elle se divise en 5 drapeaux blanc pour la difficulté basique, vert pour un peu plus dur, bleu c'est assez moyen, rouge ça commence à se compliquer et alors là noir vous voyez j'en suis cas là, j'arrive même pas à débloquer les deux derniers. Donc nous allons tester avec le premier circuit blanc. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Vous voyez dans la Loire qui est mon département je suis dixième sur ce circuit. C'est plutôt pas mal. Pour la France on va voir, non ça c'est ma team. Sur la France je suis, non Ronalp 91e, France je suis 957. Après dans le monde 4539 c'est quand même pas mal mais bon. Voilà. Alors on va tester ça tout de suite. On va, pendant le chargement il y a des petits plantages des fois. Bon je vous reprends tout de vite quand ça a arrêté. Voilà c'est bon. Alors on arrive, c'est bon je continue d'expliquer un petit peu, j'en ferai d'autres des vidéos sur Trackmania. Alors là c'est les, on peut choisir des adversaires en fonction de la médaille. Bon moi je vais mettre aucun pour être tranquille sur le circuit. Alors là vous avez la présentation du circuit. Ça c'est bien fait. On peut le faire soi-même quand on conçoit le circuit. Donc voilà. Et on commence maintenant. Allez, je démarre avec une belle Mégane Trophic. On peut importer ses voitures en les téléchargeant. Voilà, je me suis gamelle. On peut importer les voitures en les téléchargeant sur le site Trackmania Car Park. Et du coup on peut jouer avec les plus belles voitures. Mais le moteur en lui-même, de la voiture reste le même parce que par exemple dans l'environnement Stadium qui est lié à Trackmania Nation, toutes les voitures iront à la même vitesse, auront le même rapport de puissance, la même tenue de route. Mais n'auront pas forcément le même skin ou la même voiture. Voilà. Donc on voit mon petit replay. On va quitter, on va tester un autre petit circuit. Alors il y a aussi le mode Dirt sur cet environnement. Et c'est pas mal moi je trouve. Après quand je vous aurais fait tester un ou deux circuits, on ira en serveur. Ce sera plus jovial parce qu'on jouera compte des gens. Alors là sur Dirt, le contrôle est pas du tout le même parce qu'il faut plus, c'est plus basé dérapage. Et il faut éviter de faire des contrôles en l'air comme je viens de faire là en fait, au risque de vous faire mal atterrir. Voilà. Par rapport à mon record, je suis à deux secondes. On voit mon petit replay. Ça c'est bien fait aussi ces petits replays. Allez c'est bon, c'est parti. Bon vous voyez les blancs sont assez basiques. On va tester un bleu, déjà vachement plus dur. Par exemple, celui-là, qui change complètement des autres car il y a beaucoup plus de blocs utilisés. On est plus centré sur le saut, des choses comme ça. Et c'est quand même un peu plus dur. Alors, comme vous voyez sur l'intro que j'ai pas laissé par contre, c'est basé sur la Dirt et la route et l'asphalte. Donc voilà, on passe de la route à l'asphalte par une petite intro comme ça. Un petit virage monté comme ça que j'ai pas pris bien du tout. Des petites bosses pour faire cross. Un petit virage sur le côté comme ça. C'est bien sympa. Des poteaux au milieu du truc pour bien embêter le joueur. Un rétrécissement de route que je me suis payé bien sûr. Et on peut même rouler sur l'herbe. L'herbe, c'est la base du terrain. On peut y rouler dessus mais le contrôle est à peu près comme la terre. Sauf qu'on peut pas aller très 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 vite sur l'herbe. On peut plus aller vite sur la terre et sur le goudron. Vous voyez, déjà les circuits sont un petit peu plus longs et vachement plus durs. Donc on va quitter et je vais tester un noir. Alors, non, c'est que des Endurances. Celui-là, j'ai jamais réussi à le refaire. Alors, je vais pas le tester un noir. Je vais plutôt tester un petit rouge. Un race de préférence car ils sont plus courts. Je sais pas du tout lequel. Allez, on va tester celui-là. C'est l'un des plus faciles du rouge. Ça permettra de pas trop se fail. Voilà. Ok. Donc là, vous avez encore une différente route. Une route plutôt basée plateforme. C'est-à-dire, c'est plus large. On peut y mettre des bords ou pas. De toute façon, c'est comme on veut. Et c'est... On peut faire beaucoup plus... On est un petit peu plus libre. Oulala. Ouais, je me suis vraiment planté, là. Bon, il est sur cinq tours. Il dure deux minutes. Donc je sais pas si je vais vous le faire en entier. Après, on va tester les serveurs. Alors, sur les serveurs, vous avez plusieurs genres de serveurs. Les serveurs speed. C'est-à-dire, c'est plutôt du genre de cette course-là. Vous aurez toujours le doigt appuyé sur l'accélérateur, pratiquement. Et vous devrez vous baser un petit peu sur le dérapage et l'accélération. Jamais freiner, normalement. Il n'y a pas besoin. Et c'est beaucoup très, très technique. En parlant de technique, il y a aussi les techniques qui s'appellent plutôt tech ou lol. Les lols sont des techniques un petit peu plus dures. Et c'est plutôt des circuits courts où on doit beaucoup user du freinage, de la réaccélération et du dérapage. Mais vraiment dans un dosage très, 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 très minime. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Il y a aussi les NASCAR. C'est-à-dire, vous êtes sur une boucle. C'est un petit peu le full speed. Sauf que le full speed, c'est départ-arrivés. Le NASCAR, c'est basé sur les tours. Comme celui-là, en fait. Vraiment celui-là. C'est vraiment ce style-là. Et vous devez doser beaucoup du dérapage dans le NASCAR. Mais normalement, jamais enlever le doigt de l'accélérateur. Ou alors que très, très, très rarement et très peu. Alors, je vais réussir à le prendre correctement. Yes. Un petit dérapage qui va bien. Allez, bon. On va s'arrêter là. Et on va aller vite tester un petit serveur. Alors moi, j'aime bien choisir les techniques. Parce que c'est vraiment une conduite où on ne s'ennuie pas. Tandis que le NASCAR, c'est bien pour gagner des points. Vous allez voir. Dans le jeu en ligne, des LP, les leader points. Yeah. Parce que ça dépend desquels on prend. Et vous voyez, il y a le classement du monde. La France est première d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas passée première dans ce classement. Après, vous avez l'Allemagne, l'Italie. Ici, c'est en fonction du nombre de LP qu'a le mieux classé du pays. Donc ici, c'est 97000. Donc, c'est un Français. Enfin, 97 859. Alors, je ne vais pas aller dans mes favoris parce que je n'ai plus rien. Ils ont tous été fermés, mes serveurs. Les serveurs que j'avais dans mes favoris. Et du coup, on va en choisir un. Alors, il y a vraiment une liste. Vous voyez, 259 pages de 8 serveurs. C'est vraiment énorme. Free zone very short. Vous voyez, on va prendre... Bon, allez. Il y a 15 personnes. J'espère que je ne vais pas trop laguer. Là, on va en prendre un petit peu plus léger. Pardon, plus léger. Voilà. Super lol. C'est la même chose que les... Pardon, que les techniques. Alors, vous verrez, il y a un chat. Il y a des classements qui ont été... Parce qu'il y a des plugins sur les serveurs. Où on peut faire des classements de course. Voilà. Celui-là n'a pas l'air d'en avoir. Ah si. Et moi, je vais enlever les petites... Les petites indications des pseudonymes des autres joueurs. Donc là, vous voyez. Il y a d'autres joueurs avec moi. Je lag assez. Je lag quand même pas mal. Voilà. Je me suis fail. Ah non. Ma voiture se retourne. Ma voiture se retourne, je te dis. Et voilà. Bon. Je suis obligé de recommencer. On peut choisir de les enlever ou de les remettre. Moi, je préfère les enlever parce que je lag un petit peu moins. Mais bon, c'est moins intéressant pour la vidéo. Dès que j'ai fini cette course... Bon, voilà. C'est quand même des courses assez compliquées. Il faut vraiment bien les connaître. Surtout avec les lags. Du fait que je filme avec frappes et que je sois enfénétré. C'est infernal. On peut même mettre des petits panneaux d'indications. On peut mettre vraiment l'image qu'on veut à la base. Mais bon, il y a des packs d'images qui sont donnés. Oula. Packs d'images qui sont donnés. Et on peut faire des belles indications. Tac. Voilà. Finish. Et je prends la deuxième place. Ouh, c'est bien ça. Vous voyez, là, on peut voir le classement. J'avais fait 19. Et je suis 49 412 dans le monde. Je suis presque l'un des mieux classés du serveur. Et j'ai raté. Vous voyez, c'est assez... C'est les gens peuvent discuter entre eux. On peut jouer vraiment entre amis, là. C'est vraiment pas mal. Et on peut créer son propre serveur. Sauf qu'il faut faire des configurations spéciales sur ça. Sur sa box. Il faut ouvrir des ports. Il faut... Soit Amashi. Soit d'autres petits logiciels. Comme Trackmania Server. Mais bon, ça marche pas toujours. Ça dépend comment on a configuré son ordi. Comment est notre ordi et tout. Bon, on va changer de serveur. Parce que... Voilà. Parce que... Il y avait trop de temps avant la prochaine course. Et on va tester un petit full speed. Alors des full speed, il y en a normalement. Il y en a plus. Bon, bah tant pis. On va tester... Bah tiens. Un serveur United. C'est-à-dire avec plusieurs listes noires de ce serveur. Ah oui. Bon. Ça parce que j'ai fait un peu l'imbécile sur ce serveur. Voilà. Tiens. Un petit full speed. Un petit full speed. Et euh... Après on... Je pense que... On passera... Après je pense que je vais passer à des serveurs United. Pour vous montrer les différents environnements. Parce que là je vous en montre qu'un seul. Le meilleur. Mon préféré vraiment. Le seul... Ouais. Le... Sur celui qui... Sur celui-ci que j'ai découvert Trackmania. Et euh... Donc là on peut voir ouais. Un gars qui a fait un replay et qui se l'est filmé. Voilà. Alors là je vais vraiment enlever les gars. Parce que c'est infernal. Ils sont 43. C'est infaisable. Moi je... Bon il est non. J'ai pas le temps de mettre non pour le petit vote. Pour changer de... De... De course. Parce qu'on a un temps de... Pour faire la course. C'est à dire là... Ça doit être 5 minutes je pense. Et... Ah... Et... Aïe. Bon. Fail. Et les gens souvent veulent... Quand euh... Ça leur plaît pas. Ils votent pour faire changer la course. Mais la... La course en elle-même dure pas 5 minutes. Sinon ce serait impossible. Et voilà j'ai ralenti. Et c'est mauvais ça. Tac. Bien pris sur la corde. Mince. Il faut vraiment pas ralentir. Aïe. Bon bah... J'ai vraiment... J'adorais les full speed à une époque. Après je m'en suis un peu lassé. Là j'ai encore... Je m'en suis un peu lassé. Parce que c'est un petit peu toujours la même chose. On est jamais sûr de les réussir. Des fois y'en a... On n'arrivera jamais à les réussir. On pourra les envier pendant 5 minutes. Et ne jamais les réussir. Lag lag lag. Non non c'est bon. Attends. Est-ce que les techniques... On y arrivera toujours un moment ou un autre. Et je suis passé... Non. Ah. Bon. Allez je vais y arriver. Sinon je change de serveur. Je rate encore une fois. Je change de serveur. Je rage quitte. Ah. 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 Je vais y arriver. Ah. 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 Bon. Je rage quitte. Allez. Voilà. Et euh... Euuuh. Tous. Bah non je peux plus tester l'autre. Euh. Unique mon serveur United. Voilà. Comme ça. Attendez. Excusez moi. Un petit message. Voilà. Voilà. On va... Euuh. Des fois il y a qu'un seul environnement. Des fois il y en a plusieurs. United Free Zone. Fun Zone. Voilà. On va aller sur celui-là. Je l'ai pris au hasard. Donc là on est sur l'environnement désert. Alors une voiture qui tanque beaucoup. Plutôt typée américaine. Bon je nous fais encore une ou deux. Je finis. Ouais. Bon je fais quelques courses là. Et après je pense que je vais arrêter la vidéo. Oh. Elle est chaude à contrôler celle-là. Parce que après ça va faire rien. Ouais. Et je pense que je vous referai des petits let's play. Je sais pas du tout où il faut passer. Je vous referai quelques petits let's play sur Trackmania si ça vous plaît. J'avais fait des vidéos à une époque sur Trackmania. Mais c'était pas du tout du genre let's play où je discutais pendant que je roulais. C'était plutôt. Je faisais un circuit. Je roulais. Et après j'enregistrais mon replay. Je le mettais en scène avec l'outil de Trackmania qui permet de faire ça. Et je faisais une mise en scène. Et après je la shootais sur mon ordi. Et ça me permettait de faire des jolis petits films. Mais bon. Après c'est trop 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 long à faire à des petits films comme ça. Là j'ai vraiment plus le temps. Du coup je préfère faire des petits let's play bien tranquille comme ça. Non. Il me met sans s'interdit. C'est que c'est pas par là. Voilà. C'est par là. J'ai vraiment un labourin là. J'essaye pas de faire ça correctement. Et voilà. Fini. Voilà. On va pouvoir. Bon. Le problème c'est qu'on peut pas passer la course. Je pense. On va essayer de faire un vote. Vous voyez. On affiche le profil joueur. On peut voir la voiture des autres. On peut écouter leur klaxon. Voilà. C'est très élégant. Et je peux voter pour bannir ou expulser. C'est peut être pour ça aussi que je me suis fait mettre dans une liste noire. Là on peut se mettre en spectateur pour voir les autres courir. Et on va voter pour suivant. Si ça peut marcher. Oui. C'est bon. Comme ça on va peut être pouvoir tester un autre environnement. On va peut être pouvoir tester un autre environnement. Sauf si tout le monde met non. Apparemment j'en ai deux de mon côté. Et un qui est pas de mon côté. Il faut attendre combien de temps. Attendez que j'appuie sur F1. Non c'est pas F1 pour changer. C'est pas comme sur Minecraft. Tant pis. Ah oh. Ah j'en ai trois de mon côté. Il faut attendre 24 secondes. Normalement. Ah. Il y en a deux qui sont pas de mon côté. J'espère que ça va passer. 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. Et allez c'est bon. Ça va passer. On va passer au circuit suivant tout de suite. Voilà. On voit ma voiture sur le podium. C'est magnifique. Alors j'ai à peine fait une course. C'est ça qui est bon. Et on va attendre que ça passe au circuit suivant. Voilà ça c'est l'environnement Highland. Alors vous avez une belle voiture sportive vraiment hyper nerveuse. Qui dérape assez facilement. Mais les dérapages sont très très contrôlables. C'est assez moche comme il a fait le paysage. Mais bon on peut faire ça beaucoup plus joli. Allez c'est parti. Donc là on est le soir. Et du coup les phares sont allumés. Je trouve ça magnifique moi. J'adore avoir les phares allumés moi. Sur tous les circuits que je construisais. Je faisais les phares allumés. Enfin je faisais à ce que les voitures aient les phares allumés. Je sais pas du tout où il faut aller. Oula j'ai eu de la chance. Voilà c'est une conduite assez nerveuse. Sur ce. Elle a une très bonne accélération. Une très bonne vitesse de pointe. Et dérape très facilement. Mais bon. On peut aussi faire l'enfoiré. Et regardez maintenant. Il y a des nouvelles fonctions qui ont été ajoutées. C'est votre replay track for 85 coupers. C'est à dire on paye pour refaire la course. Et ça si tu as assez riche. Et que tu as bien envie d'embêter les autres. Tu peux t'amuser à faire replay track, replay track. Avec ça je m'étais bien amusé. Ça plaisait pas aux gens. Du coup je me suis retrouvé tout seul sur le serveur après. Après ça va faire un petit peu long pour la vidéo. Donc je pense qu'après cette course. Je vous laisserai les amis. Et ce sera pour mieux refaire des. Pour refaire un peu plus. Pour continuer de refaire des let's play sur track mania. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Parce que moi j'adore jouer sur track mania. Sur minecraft et sur d'autres petits jeux. Comme project 64. J'ai toujours pas fait de vidéo par contre. Faudra vraiment que je m'y mette. Mais bon. Je sais pas vraiment quoi dire. Quoi faire sur ces. Sur ces trucs. C'est assez compliqué on va dire. Oh le saut de fou. Le saut de fou. Et on arrive au finish. Ouais. Voilà. Et je prends directement la deuxième place. Bon. C'était un plaisir de. Troisième place en fait. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Et euh. Je vous dis à la prochaine vidéo. Pour euh. Peut-être du minecraft. Ou du track mania. Comme vous voulez. Pire dites moi. Envoyez moi les messages. Mais moi je. Je pense qu'à prochaine. Ce sera. Du minecraft. Et que de temps en temps. Je ferai du track mania. Comme ça. Voilà. Merci à tous. Et. Bonne soirée. Bye bye.